Qu'est-ce que j'avais rencontré un médecin qui m'avait détecté de l'apnée du sommeil ? Sur cette période d'amaigrissement pas toujours très facile à gérer au quotidien. Alors j'ai déjà par le passé perdu du poids et vite repris malheureusement. Une grosse question de volonté aussi. Là on avait un aspect médical qui s'intégrait et à mon âge comme n'importe quelle personne, on a envie de profiter de la vie sans avoir de difficultés particulières au quotidien. Donc c'était vraiment ce côté médical, cette consonance médicale, d'aller rencontrer une personne qui pourrait m'orienter sur l'aspect nutritionnisme avec une connotation médicale qui ne laisse pas apparaître, on va dire, un peu un côté business ou financier qui n'a pas sa place dans ce genre de difficultés. Et surtout un suivi aussi à long terme. Alors c'est le côté très agréable, c'est que si on écoute bien les conseils et qu'on respecte bien, ce n'est pas toujours évident, attention, il faut être déjà je pense très motivé à l'origine et convaincu que ça peut apporter un bénéfice tant sur la partie santé que sur le côté physique qui était aussi quelque chose qui m'intéressait bien sûr. Mais en respectant la lettre et en étant très attentif à son investissement, oui, perdu presque 15 kilos et c'est ce qui était fixé dès le départ. Donc ça change totalement la vie et assez rapidement, les résultats sont aussi nécessaires. Oui, j'avais très fréquemment le soir un peu sentiment d'encombrement, difficulté à respirer, sifflement, je ne savais pas trop d'où ça venait, je ne suis pas fumeur. Même si je fume la cigarette électronique, ce n'était pas a priori un lien immédiat. Ça a évolué très rapidement. Après j'avais des douleurs au niveau du dos, je suis assez grand. Et je pense que le poids créait des tensions aussi au niveau du dos. Donc le matin, on se réveillait avec un petit plissement dans le bas du dos et ce n'était pas très agréable. Ça a disparu assez rapidement aussi. Alors le suivi en pneumologie a été plutôt positif, étant donné qu'au bout de ma période d'amaigrissement fixée par le centre, le pneumologue a décidé de me désapparier. Je vous avoue que c'était une vraie libération, puisque même si on est rassuré d'avoir une machine qui nous fait respirer convenablement et qui nous fait finalement supprimer cette apnée du sommeil, ce n'est pas très naturel, pas très évident quand on voyage, quand on va chez des amis, quand on bouge beaucoup comme moi. Donc le fait de perdre cette machine et de redevenir entre guillemets libre a été un vrai souffle, sans parler, sans images rigolotes. On a un vrai suivi de qualité, un vrai résultat de qualité, contrairement à tout ce qu'on peut voir à droite à gauche, qui ne sont bien souvent que commerce, chose que je n'ai pas ressenti ici. Et les résultats sont présents. Le conseil, c'est de s'accrocher, c'est d'avoir cette volonté de se dire que c'est bon pour la santé, c'est bon pour profiter de sa vie, pour profiter de ses amis, pour ne pas être ennuyé par des équipements à droite à gauche, ou alors des contraintes aussi, parce qu'on ne se sent pas bien dans sa peau. Aujourd'hui, j'essaie de me marteler chaque jour que c'est bien, qu'il faut que je continue, même si j'ai envie des fois de déroger. Mais je pense qu'il faut s'accrocher et surtout ne pas considérer qu'on peut le faire tout seul. Venir voir le nutritionniste ici sur place, c'est une vraie nécessité presque physique de se rappeler à l'ordre régulièrement qu'il faut continuer sur cette voie-là.